Avenir Forêt acquiert et gère des forêts de manière écologique et éthique. Suzanne et Pierre sont les fondateurs et gestionnaires du groupement. Leur idéal, un circuit court, de l'arbre en forêt jusqu'à l'utilisation finale du baume. Claire et Marc ont fait le choix de mettre l'écologie et le lien avec le territoire au cœur de leur projet d'autoconstruction en Corrèze. L'occasion de mettre en pratique le circuit court avec du bois local fourni par Avenir Forêt. ... ... ... C'est une auto-construction, ils se construisent. Ils voulaient voir le bois, où l'eau vient. Ils voulaient un bois qui est de la durée et qui a été mis en étrage. Le groupement sait que le bois vendu sert localement et les clients savent d'où il vient. C'est un lien direct où tout le monde s'y retrouve. On voulait quelque chose qui soit en cohérence avec notre projet, donc du bois qui vienne de forêts locales près de chez nous et pas acheter du bois qui vient de Russie, Pologne, juste parce que c'est un bois labellisé. L'idée c'était vraiment de faire le plus local possible et le plus écologique possible. Il suffit de la refixer un petit peu là-haut. Il faut qu'elle soit plus contente. Ça c'est les planches des doublas que vous avez. Parce que nous on était plutôt dans une démarche, on va dire minimaliste, aller vers l'essentiel. Et on a choisi de revenir ici, en Corrèze. Donc l'idée c'était aussi de faire travailler les gens du coin. Avenir Forêt veille à la qualité de ses bois. Mais aussi à la durabilité du processus, de la gestion forestière au produit final, en passant par les transformations et le transport. Des bêtes de l'eau. Il y a une heure d'un moment d'une heureuse. Nous avons été en mobilité de l'essage avec une mobilité, sur la dimension que nous avons besoin, les dimensions que nous avons besoin, nous avons été transporté, gelagé et réglé par le temps. Et bien, c'est tout ce qui est allé dans le plan de l'eau jusqu'au bout des haussures. C'est ce plus que l'on est aujourd'hui. Il est donc, à partir du bois, il faut acheter les bâtiments et les bâtiments, les bâtiments sont chemiques et on fait le même. Il ne s'agit pas d'être là, à partir de la haine, si c'est local ou si c'est récolté. C'est un exemple de manière différente. Il faut que les prépare un peu avant, que les bâtiments ne sont pas d'un jour à demain, mais d'un ou deux mois. Peter Bloch est architecte et partage lui aussi la volonté de bâtir en bois tout en préservant les forêts. Ça prend forme ! Carrément ! Une vraie cathédrale ! Ouais, je suis content ! C'est beau avec les contrebans ! Ça fait une super disette ! Les jambes de forme ! Ah, vous avez bien travaillé ici ! Ouais, c'est solide ou pas ? Ah oui, c'est solide. Je travaille sur l'écologique, le durable, et pour moi c'est évident parce que le bois industriel, en fait, n'est pas du tout durable. On ne peut pas continuer encore dans une façon de couper tout. J'ai vu sur ton blog, ouais. Ouais, mais ça c'est un petit peu l'idée. Il y a bois visible de l'extérieur et de l'intérieur. Et comme ça, tu as une ambiance bois. Il y a une problématique autour. On ne regarde pas. Par exemple, du moment où on a une machine qui va couper le bois avec les grands roues, les machines comme ça sont tellement chères, il faut couper le bois en continu. Et on a créé une sorte de modèle avec une nécessité de couper en continu. C'est justement contre cette tendance lourde que s'engage le groupement forestier, ses partenaires et ses clients. Mais chez Avenir Forêt, il faut une tronçonneuse et un camion et un petit scierie. Et du moment, ce n'est pas nécessaire de fonctionner en continu pour être comptable. Et ça, pour moi, c'est important de bien réfléchir à ça. Grâce à ce système, un meilleur revenu et la satisfaction d'un usage noble et local du bois sont assurés pour tous les maillons de la chaîne. Super, le projet prend forme finalement, tu vois, avec nos bois. La traçabilité et la durabilité des bois sont garanties pour les usagers. Très bien, ça a été une bonne collaboration. Et c'est toujours intéressant d'avoir des contacts comme ça auprès de chez nous. La forêt, quant à elle, reste une forêt préservée. Écologie, proximité et rentabilité. La valorisation du bois en circuit court est un véritable cercle vertueux.